... Dans le cadre de la journée internationale des droits des femmes, nous constituons toute une fresque parce que nous voulons transformer les murs de la maison du Hainaut en murs d'expression. En fait, c'est une visibilité qu'on veut offrir aux femmes dans le cadre de la journée du 8 mars. Nous avons lancé un appel auprès des citoyens de la ville de Charleroi et des environs. Tous les jours, nous avons des personnes qui viennent déposer leurs dessins, leurs photographies, leurs productions textiles. On a plusieurs ateliers qui sont prévus en collaboration, par exemple avec Vie Féminine ou avec la Funoc de Charleroi, les espaces citoyens de la région. Il y a deux animatrices qui sont là et ça se passe autour de la création, toujours sur le thème figure de femme. Et donc, il y a des dessins, des œuvres artistiques, des créations artistiques qui sont produites et qui vont être accrochées directement sur les murs de la maison du Hainaut. Alors, cet après-midi, nous recevons 22 élèves, futurs graphistes bloc 2 de l'école de Hainaut-Condorcet-Saint-Guilin, donc la haute école provinciale. Les futurs graphistes qui ont participé, en fait, pendant une semaine, à un atelier en classe sur le thème Femmes de Mars et plus précisément Figures de Femmes. Voilà, cet après-midi, ils viennent faire leur accrochage, eux-mêmes, 22 élèves. C'est très important, je pense, que la province de Hainaut soit visible aussi dans cette manifestation-là. Nous travaillons sur ce projet-ci, en collaboration avec le service Égalité Femmes-Hommes de l'Action sociale de la province de Hainaut. Voilà. Merci.